BFM Business présente Edwige Chevrion, La Grande Interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Interview. C'est un moment, vous le savez, très attendu, les réunions de printemps du FMI, du Fonds Monétaire International. L'occasion pour l'organisation de dévoiler ses perspectives de croissance et d'inflation. Pierre-Olivier Gourin-Chasse, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes l'oracle du FMI, le chef économiste du FMI. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce que vous avez présenté ce matin. On va commencer évidemment par la croissance, après il y a l'inflation et après il y a aussi toutes les questions de stabilité financière. Est-ce que vous redoutez une crise financière dans les mois à venir ? Le FMI, vous avez dégradé les perspectives de croissance mondiale. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? Vous avez intitulé ce chapitre Rocky Recovery. Ça veut dire que ça va être très rock'n'roll, ce qui nous attend ? La route va être caillouteuse, on pourrait dire en français. Disons que le sentier central de nos prévisions reste assez proche de ce que nous avions annoncé en janvier, c'est-à-dire une économie mondiale qui est en convalescence, avec une croissance qui est assez faible, somme toute, cette année. On a révisé très légèrement la baisse, 2,8%, et qui devrait remonter l'année prochaine aux alentours de 3%. Donc une croissance qui est faible mais qui va augmenter, et puis par ailleurs une inflation qui devrait diminuer. Donc tout ça, ça va dans la bonne direction, disons. Alors pourquoi est-ce qu'on a révisé un petit peu à la baisse ? Essentiellement parce que l'inflation se révèle un petit peu plus persistante que ceux à comment s'attendait, et que donc les banques centrales ont durci un peu plus leur politique monétaire, et puis aussi parce que la stabilité financière va conduire à un resserrement du crédit probablement, et qu'on anticipe que ça va avoir des effets sur la croissance. Alors on va revenir évidemment un peu plus en détail, on va rester d'abord sur la croissance. C'est intéressant de voir ce qui se passe au niveau mondial, vous l'avez dit, au niveau des Etats-Unis, au niveau de la Chine qui finalement n'est plus la locomotive de la croissance mondiale, au niveau de l'Union Européenne où certains pays sont en récession et pas d'autres, et puis même de la Russie qui finalement ne s'en tire pas trop mal malgré les restrictions. On commence peut-être, Pierre-Olivier Gourin-Chasse, par les Etats-Unis. Vous avez été un peu déçu par la croissance américaine ? Alors déçu, oui et non. C'est-à-dire que la croissance, ce qu'on voit bien aux Etats-Unis, on a un peu le même schéma qu'on retrouve dans d'autres pays, dans d'autres économies avancées, c'est-à-dire le durcissement de la politique monétaire, un ralentissement de l'économie qui est anticipée. Donc on prévoit une croissance qui va passer de 2,1% à 1,6% cette année, et puis qui va rester relativement faible en 2024, 1,1%. Mais quand même le point de départ, c'est que cette économie américaine, elle est extrêmement robuste. Le marché du travail reste extrêmement tendu. Un peu de chômage qui est de 10%, des entreprises qui ont des difficultés pour trouver des employés. Donc on a quand même une situation d'une économie qui a été plutôt révisée à la hausse, même dans le cas des Etats-Unis. On a révisé nos projections pour 2023 légèrement à la hausse. – Oui, alors on peut regarder un peu ce qui nous intéresse. Vous connaissez bien Paris et pour cause, Pierre-Olivier Gourin-Chasse. La France, la France plus 0,7, c'est un peu moins bien que certains, c'est mieux que d'autres. Mais comme dit Bruno Le Maire ce matin, en tous les cas, nous on n'est pas en récession. C'est sauvé par le gong ou le quoi qu'il en coûte ? – Alors l'économie française effectivement se ralentit. Elle va se ralentir de 2,6, on anticipe l'année dernière, à 0,7 cette année. Alors ce sont des prévisions inchangées par rapport au mois de janvier dans le cas de la France. On a une économie qui a assez bien résisté au choc énergétique lié à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc qui est assez bien, qui s'est porté plutôt bien par rapport à l'intensité de ce choc, on peut dire. Mais là aussi, on pense que le resserrement des conditions de crédit liées à l'instabilité financière va peser un petit peu sur la croissance et surtout en 2024. Donc on a une prévision de croissance à 2024 qui a été légèrement abaissée, elle est à 2,3%. – Oui, on reviendra ensuite sur le resserrement, les hausses des taux, le côté un peu stop ou encore. Mais juste sur la France, la France qui a atteint 3 000 milliards de dettes, évidemment ça a un impact, la hausse des taux d'intérêt, évidemment ça ponctionne les réserves françaises. Est-ce que ça aura un impact forcément sur la croissance, sur notre croissance ? – Alors la remontée des taux, évidemment, ça fait partie de la politique qui a été lancée par la BCE, qui justement vise à ralentir l'activité économique pour ramener la croissance, l'inflation vers sa cible, donc une cible à 2%. Donc ça fait effectivement partie de la stratégie. – Mais pour la France, pour la France ? – Et pour la France aussi, on voit bien que le ralentissement qu'on aura en 2023 puis 2024 va être en partie lié aux conséquences du resserrement des taux directeurs par la BCE. – Est-ce que pour l'Allemagne, donc l'Allemagne elle va tomber en récession, c'est un peu, enfin c'était prévisible, à un moment on pensait qu'elle allait échapper à la récession, finalement pour vous elle est en récession, qu'est-ce qui est moins 0,1% ? Pourquoi ? C'est une économie très robuste, moins endettée que la autre. – Alors c'est une économie qui est assez bien résistée là aussi, il faut se rappeler où est-ce qu'on était il y a environ un an, lorsque l'invasion de l'Ukraine avait commencé, et qu'il y avait donc des incertitudes sur les approvisionnements en énergie de l'Europe, en gaz naturel liquide, en provenance de l'étranger, ou des pipelines en provenance de la Russie, et donc il y avait énormément d'incertitudes sur la croissance européenne et ce qui allait se passer avec les prix de l'énergie qui allaient exploser entre le mois d'avril et le mois de juillet, qui ont vraiment franchi tous les plafonds. Et donc ce qu'on voit quand même maintenant qu'il s'est passé un petit peu de temps, c'est qu'une grande partie des économies européennes, y compris l'économie allemande, ont assez bien résisté à ce choc énergétique, avec une croissance qui est restée solide en 2022, mais on voit bien qu'on a ce ralentissement qui maintenant intervient, qui vient du fait qu'il y a quand même encore de l'inflation, qui est venu éroder le pouvoir d'achat, il y a la remontée des taux dont on parlait juste à l'instant, qui vient peser sur les conditions d'octroi de crédit, et ce ralentissement, il va se réaliser en 2023, et il va effectivement conduire à un taux de croissance qu'on estime légèrement négatif, moins 0,1% pour l'Allemagne en 2023. Encore un mot rapidement sur la croissance, la Russie finalement tire plutôt son épingle du jeu, comment vous l'expliquez ? Ça veut dire, en fait, c'est l'inefficacité des sanctions ? Alors la Russie, il y a deux facteurs importants qui sont derrière le fait qu'on ait une révision à la hausse pour les prévisions de croissance pour la Russie pour cette année. En 2023, on prévoit une croissance qui est de l'ordre de 0,7% pour l'année pour la Russie. Alors pourquoi ? Alors il y a deux facteurs. Le premier, c'est qu'il y a eu d'abord des dépenses budgétaires très importantes qui sont liées en partie aux dépenses liées aux députés militaires, aux dépenses de dépense, un effort de guerre, tout à fait, qui étaient très élevées dans la deuxième partie de l'année dernière, et qui continuent à rester assez élevées à l'heure actuelle. Donc cela vient soutenir l'activité. Deuxième facteur, l'année dernière, effectivement, la contrepartie de ce prix de l'énergie très, très élevé, c'est que la Russie étant un exportateur d'énergie, était dans une situation où il y avait des rentrées de recettes d'exportation qui étaient assez importantes. Donc ce sont ces deux facteurs qui nous ont conduits à réviser à la hausse nos prévisions de croissance pour la Russie en 2023. Mais il faut quand même rappeler que sur la Russie, ce qu'on voit, c'est quand même un ralentissement de la croissance, ce qu'on appelle la croissance potentielle, c'est-à-dire le potentiel de l'économie russe a continué à accroître dans les années à venir. Nous l'avons rabaissé, il était aux alentours de 1,5%, ce qui n'est déjà pas très, très élevé. Nous l'avons rabaissé maintenant plutôt de l'ordre de 1%. C'est-à-dire que ce qu'on voit à l'horizon, c'est quand même une économie russe qui ne va pas pouvoir rebondir, converger avec les autres pays du continent européen, qui va continuer à se décrocher et à prendre du recul par rapport aux autres pays. Alors, il reste maintenant deux gros problèmes, enfin, deux gros blocs à regarder avec vous, Pierre-Olivier Gourin-Chasse, l'inflation. Parce que vous, vous nous dites, c'est ça qui est intéressant d'abord, un, j'ai été surpris quand même par le niveau de l'inflation, et deux, pour vous, le pic d'inflation, eh bien, il n'est pas encore atteint, il est même loin d'être atteint. Expliquez-nous. Parce que ça, c'est une petite divergence quand même par rapport à d'autres économistes. Alors, il y a plusieurs mesures de l'inflation. D'abord, ce qu'on appelle l'inflation totale, c'est-à-dire qui comprend tous les biens qui font partie du panier de la ménagère, etc. Cette inflation-là, elle est déjà en décroissance. Pourquoi ? Essentiellement parce que les prix de l'énergie et les prix des produits alimentaires ont commencé à baisser déjà à la fin de l'année dernière. Donc ça, c'est un effet qui vient du prix de l'énergie, prix des produits alimentaires. Ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, qui est souvent la mesure que les banques centrales regardent un petit peu plus près parce qu'il y a un peu moins volatile. Les prix de l'énergie et les prix alimentaires, ça bouge beaucoup. Donc, l'inflation sous-jacente, cette inflation sous-jacente, elle a continué à augmenter, en particulier dans la zone euro. On n'a pas encore atteint le sommet. Alors, est-ce que le sommet va être loin ? On envisage qu'on est très proche du sommet. En fait, on envisage que cette inflation sous-jacente devrait commencer à décroître. Mais ça n'a pas encore eu lieu. Oui, mais vous dites encore, pardonnez-moi, mais vous ne dites pas encore de normalisation avant 2025. C'est loin 2025. Oui, parce que même si elle commençait à baisser, cette inflation sous-jacente, elle est quand même très élevée des cibles d'inflation. La cible d'inflation de la BCE, c'est à 2%. Actuellement, on est à des niveaux d'inflation sous-jacente qui sont entre... Alors, ça varie par pays, parce qu'effectivement, il y a différentes dynamiques d'inflation entre les différents pays de la zone euro. Mais ça peut être entre 5, 7 ou parfois plus pour 100 d'inflation sous-jacente. Donc, on est très loin, même si ça arrête de monter, on est très loin du point d'équilibre. Et effectivement, on anticipe que le retour vers la cible d'inflation ne se fera pas avant la fin 2024. Et comme ça, ça fait le lien évidemment avec les hausses des taux. Juste encore deux questions sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous observez cette fameuse spirale infernale prix-salaire ? – Alors, jusqu'à présent, on est resté plutôt optimiste sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on a vu en 2022, on a vu une très forte augmentation des prix. Les salaires n'ont pas augmenté dans les mêmes proportions. Évidemment, ça se traduit, évidemment, tout le monde le sait, ça se traduit par une perte de pouvoir d'achat. Les gens le vivent tous les jours et s'en rendent tout à fait bien compte. Donc, les salaires, maintenant, on va s'attendre à ce qu'il y ait un espèce de rattrapage des salaires. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce rattrapage des salaires ? C'est un peu ça, la question de la boucle prix-salaire. – En tout cas, en France, c'est une grande question. – Voilà, si les salaires devaient rattraper, est-ce que ça veut dire que les prix devraient à nouveau augmenter, etc. On essaie de se courir l'un après l'autre, comme ça, et puis sans s'arrêter. En fait, on n'est pas tout à fait inquiet de ça. Pourquoi ? Parce que, d'un côté, le fait que les prix ont augmenté sans que les salaires aient augmenté énormément, ça traduit une réalité simple. C'est-à-dire que, pour beaucoup d'entreprises, les marges ont aussi augmenté la différence entre leurs revenus et leurs coûts. Et le coût salarial compte pour beaucoup. Donc, les marges ont quand même augmenté dans certains… ce n'est pas uniforme, mais dans certains secteurs, pour certaines industries et pour certaines entreprises, de manière assez importante. – Bah, justement… – Et donc, il y a un poussé qui permettra d'absorber le rattrapage des salaires. Et on est dans une situation en France, comme dans d'autres pays de la zone euro et comme aux États-Unis, où le marché du travail est quand même… se porte plutôt bien. Il y a un taux de chômage qui est plutôt faible, qui a baissé. Donc, on est dans une situation de dynamique d'emploi qui sont assez bonne. Et donc, on peut tout à fait s'attendre à ce qu'il y ait ces rattrapages de salaires sans nécessairement que ça se traduise par une deuxième vague d'inflation. – D'accord. Sur ce point-là, il y a une petite musique qui monte, qui dit en fait que les marges des entreprises, elles sont beaucoup trop élevées, et donc, notamment plutôt des grandes entreprises, et donc ça entretient cette spirale inflationniste. Est-ce que vous partagez ce sentiment ou du moins cette préoccupation ? – Alors, les analyses là-dessus sont des analyses qui sont assez détaillées, il y a besoin de rentrer dans les données de manière assez fine pour vraiment affiner les diagnostics. Mais ce qu'on peut voir, un niveau un peu agrégé, si on se recule un petit peu par rapport à la situation, c'est que pourquoi est-ce qu'on a eu ces augmentations de marge ? Alors, ce n'est pas que brusquement, les entreprises sont devenues beaucoup plus vénales et elles ont décidé qu'elles allaient augmenter leurs marges, etc. C'est qu'on a eu quand même une situation avec une demande assez forte, d'abord sur les biens, ensuite sur les services, et une demande dans un contexte d'offres assez limitée. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque la demande augmente et que l'offre est assez limitée ? C'est assez normal, c'est un peu le mécanisme de l'économie de marché, les prix augmentent. Ça reflète simplement le justement de la demande à l'offre. Donc, ces prix augmentent dans le court terme. Après, il y a des mécanismes de concurrence qui font que, si les marges sont importantes, il va y avoir de l'entrée sur ces marchés, il va y avoir de la concurrence accrue, et qui vont ramener ces marges vers des niveaux plus historiques. Donc, il ne faut pas nécessairement se dérouler en disant que c'est des dynamiques de manipulation de marché. J'ai juste encore un point. Pourquoi est-ce que vous faites vos prévisions ? Avant, il y avait la prévision du FMI à l'occasion de la réunion de printemps. Maintenant, vous en faites quasiment tous les mois. Est-ce que c'est parce que le monde est trop incertain ? C'est devenu un peu illisible à trop long terme. Et vous avez besoin de réajuster. Pourquoi ? Alors, on fait quatre prévisions par an. Donc, on fait une prévision au moment de nos réunions de printemps. C'est celle dont nous parlons aujourd'hui. Nous avons une prévision lors de nos réunions d'automne, réunions annuelles qui ont lieu en octobre. Et puis, on fait un point intermédiaire qui est une mise à jour de nos prévisions qui n'est pas complète, qui n'est pas aussi exhaustive que celle que nous faisons en avril et en octobre, qui a lieu en janvier et en juillet. Donc, nous avons quatre cycles de prévisions, deux plus détaillés et deux un petit peu plus sommaires, un petit peu moins en détail, dans le courant de l'année. D'accord. On va dans cette « rocky recovery », pour reprendre votre expression. Sur la hausse des taux, la politique qui m'est menée par la Banque Centrale Européenne et par la Fed, certains se demandent, est-ce qu'il faut arrêter ? Est-ce qu'il faut poursuivre ? Vu le niveau de l'inflation que vous venez de nous décrire, Pierre-Olivier Gouin-Chance, quelle est un peu votre position ? Parce que ce resserrement monétaire, forcément, ça a un impact sur la consommation, sur l'investissement des entreprises. C'est le but recherché. Mais du coup, ça freine une croissance, on l'a vu, qui est un peu à tône. Donc, quel est le bon équilibre aux yeux du chef économiste du FMI que vous êtes ? Alors, je vais prendre une minute pour un peu résumer notre position là-dessus. Donc, le premier point, c'est effectivement, on a un resserrement des taux directeurs, de politique et des banques centrales, qui visent à ralentir l'économie. Donc, effectivement, réduire l'investissement, la consommation, et ralentir par ce biais-là, ralentir un petit peu la croissance pour ramener l'inflation vers l'acide. Donc, tout ça, c'est le but désiré. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec la hausse des taux à laquelle nous avons assisté dans le courant de l'année dernière, qui a été une hausse des taux assez rapide, assez massive, en partie parce que les banques centrales ont commencé à... Alors, attendez, trop rapide, trop massive ? Non, ni l'un ni l'autre. Elle s'est faite une fois que le diagnostic sur l'inflation a été réalisé. Il a fallu réagir à des taux d'inflation qui devenaient très élevés et il a fallu réagir de manière assez forte. Et donc, les taux ont augmenté. Lorsque ces taux augmentent, ils ont un impact sur le secteur financier. Ils ont un impact sur le secteur financier le long de différents canaux, effectivement, comme il y a des réductions de demandes d'empruntes, mais en particulier aussi, ils peuvent occasionner une augmentation des coûts de financement pour les banques. Par exemple, les banques peuvent se... Ça devient plus compliqué de garder des dépôts lorsqu'on ne les payait pas grand-chose. Puis maintenant, il va falloir les rémunérer. On a eu deux accidents. On a quand même eu deux accidents, enfin, voire trois accidents bancaires, justement. J'y viens, j'y viens. Oui, mais il y a encore beaucoup de questions. Par ailleurs, la remontée des taux, elle peut aussi occasionner, ce qu'on appelle du risque de taux, elle des pertes sur une partie des portefeuilles des institutions financières, que ce soit des banques ou des non-banques. Alors évidemment, les institutions financières, les banques en particulier, sont surveillées, régulées, elles ont des coussins de capital. Et de manière générale, le secteur bancaire se porte plutôt bien dans son ensemble par rapport à la situation qu'on a connue au moment de la crise financière de 2008, par exemple. Les coussins de capitaux sont beaucoup plus élevés, il y a une régulation qui est beaucoup plus proche. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de point de vulnérabilité. Et ce qu'on a vu à l'automne avec les fonds de pension en Angleterre, ou ce qu'on a vu au mois de mars aux États-Unis avec quelques banques régionales, c'est que certaines banques peuvent être très vulnérables. Et lorsque cette remontée des taux se réalise, eh bien, l'instabilité financière peut s'assurer. Alors ça, c'est descriptif, c'est descriptif, Pierre-Olivier Bourachas. Vous êtes très prudent, moi. Un, alors je vais être plus cash. Est-ce que vous voyez une crise financière quand même dans les prochains mois ? Est-ce que vous attendez à d'autres accidents ? Et d'où viendrait-il ? De fonds de pension comme l'a signé l'est ? De petites banques qui ne sont pas contrôlées aussi bien qu'en Europe avec BAL3. Voilà, deux questions. Crise financière ou pas ? Et accident bancaire, si oui, d'où il vient-il ? Donc, j'y viens. Donc, ça, effectivement, c'était tout à fait descriptif, vous avez raison. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ce qu'on a vu dans ces deux épisodes, c'est que les autorités financières ont réagi de manière très agressive. À l'automne, la Banque d'Angleterre. Au mois de mars, la Réserve fédérale avec l'assurance des dépôts et puis le Trésor américain. Et puis, en Suisse, on a vu aussi les autorités financières qui ont réagi de manière très agressive dans le cas du Crédit Suisse. Ces interventions ont permis de ramener le calme sur les marchés financiers. Actuellement, on a des niveaux, des indicateurs de stress sur les marchés financiers qui sont relativement modérés. Et ont permis d'empêcher, en particulier, c'est très important, d'empêcher que ce début, cette espèce de flamèche de crise financière ne se propage et devienne un incendie généralisé. Donc, ça, l'incendie a été arrêté. Donc, de ce point de vue-là, de notre point de vue, il est normal que les autorités monétaires, la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale, etc., continuent à essayer de ramener l'inflation vers sa cible. Ça reste l'objectif principal. – Pardon, est-ce qu'ils ont bien réagi ? Rapidement, oui ou non ? Il nous reste 4 minutes, donc il faut qu'on… – Oui, oui, ils ont bien réagi dans l'ensemble, ils ont pris des mesures qu'on… – Demain, qu'est-ce qui se passe ? Crise financière ou pas ? – Ah, du coup, il y a une question, Pierre-Olivier Gourin-Chasse, reste mai, mais c'est plutôt pour des questions techniques, d'autres questions. Est-ce qu'on vous a retrouvé, Pierre-Olivier Gourin-Chasse ? – Ça se reconnecte, voilà, vous voyez, ça avait très bien tenu pendant 20 minutes. En tous les cas, il nous reste 3-4 minutes, vous êtes là de retour. J'ai cru que vous aviez fait exprès, parce que ma question vous dérangeait. Est-ce qu'il faut s'attendre à une crise financière ou pas ? – Alors, sur la question des crises financières, c'est un scénario que nous explorons dans notre rapport et nous envisageons ce qui pourrait se passer s'il y avait donc une augmentation de l'instabilité financière avec des mouvements de flux de capitaux, appréciation du dollar, des pertes de confiance dans les marchés, etc. Dans ce cas-là, on a un scénario où la croissance mondiale, au lieu d'être à 2,8%, serait à 1% cette année. La probabilité d'une croissance à 1%, d'après nos modèles de prévision, est de l'ordre de 15%. Donc, on a 15% de chance d'une croissance qui soit aussi faible que ça. Il faut voir que 1% de croissance globale, c'est très faible. C'est une situation qui est une situation de récession mondiale. Donc, 15%, c'est un risque qui n'est pas négligeable, c'est un risque élevé par rapport aux conditions historiques, ce n'est pas non plus un scénario dominant. Donc, à ce stade, c'est pour ça que notre analyse dit, voilà, il y a un risque, il faut être très vigilant. – Un risque périlleux même, dit votre directrice générale, un risque périlleux. – Je n'oserais pas la contredire. – Oui, donc, risque périlleux, donc ça va peut-être un peu plus loin que ce que vous étiez en train de nous dire. – Non, non, je pense qu'il s'agit effectivement d'un risque, il faut être très vigilant, mais ça ne veut pas dire, il y a un risque de l'autre côté aussi, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que de l'autre côté, on a quand même une inflation qui, comme on en a parlé, qui est à 5, 7%, qui n'a pas encore commencé à décroître de manière importante, et donc le risque qui peut se poser, c'est que si on ajuste et on pivote la politique monétaire en disant, on ne peut pas faire ça, c'est trop dangereux, on ne sait pas ce qui va se passer, eh bien, on va perdre la bataille contre l'inflation. Or, il faut quand même voir que la bataille contre l'inflation, c'est une bataille qui est très importante. Les gens tiennent à ce que leur pouvoir d'achat soit rétabli, les gens tiennent à ce qu'il n'y ait plus cette instabilité monétaire que nous voyons actuellement. Donc, vous êtes pour la poursuite de ce resserrement monétaire qui est pour l'instant conduit par la Fed et la Banque Centrale Européenne, pas complètement sur le même tempo, parce qu'on voit bien que la Fed va peut-être ralentir un peu plus vite que prévu, justement, de peur de cette croissance qui se traîne aux États-Unis, alors que la Banque Centrale Européenne a l'air quand même un peu plus dans un scénario de hausse des taux, même si la dernière fois, on a eu un petit bémol. Je pense que dans les deux cas, nous ne sommes pas très loin du sommet du cycle de resserrement monétaire. C'est-à-dire que je pense que personne n'envisage à ce stade que ce soit la Réserve Fédérale ou que ce soit la Banque Centrale Européenne qui aient des hausses massives de taux, comme on a pu en voir dans la seconde moitié de l'année dernière, qui soient à venir. Je pense qu'on n'est pas loin du sommet. La question qui se pose plutôt, c'est de savoir combien de temps on va rester avec ces taux élevés, proche de 5% aux États-Unis, proche de 4% ou 3,7% dans la zone euro, et avant de peut-être commencer, une fois que l'inflation commencera à baisser, de commencer à ajuster. C'est plutôt ça la question à mon avis. Juste une petite question pour conclure, mais vous oubliez votre casquette de Washington, du FMI. Est-ce qu'il faut poursuivre les réformes en France et notamment la réforme des retraites ? C'est important pour l'exposition internationale et financière de la France ? Je pense que, alors d'abord je garde ma casquette du FMI, mais ensuite je pense que la question des réformes de pension, en particulier des réformes des retraites en France, c'est une réforme qui a deux aspects qui sont importants, de notre point de vue. C'est un aspect qui est un aspect de stabilité des finances publiques. Il y a quand même un petit point sur la trajectoire des finances publiques en France de manière générale. Et il y a un deuxième point qui est important et qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est important aussi de s'assurer que le taux d'emploi, en particulier le taux d'emploi des seniors, soit plus élevé dans un pays comme la France. Il est assez bas par rapport aux partenaires européens. Et donc la réforme des retraites, qu'elles soient envisagées d'une manière ou d'une autre, je ne le prononce pas sur la loi qui a été votée récemment, mais c'est un point qui est important, c'est de favoriser le maintien dans l'emploi et l'augmentation du taux d'emploi des seniors dans un pays comme la France. Merci infiniment de toute cette analyse, de ce décryptage, Pierre-Olivier Gourin-Chasse. Vous étiez donc en direct de Washington. Vous avez eu une journée très très remplie. Et donc merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de BFM Business. Je rappelle, vous êtes le chef économiste du FMI. La prochaine fois, bien sûr, vous serez en studio avec nous. Merci. C'est toujours un plaisir. Merci. Merci.